Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. À l'opéra, il y a l'orchestre et les chanteurs, mais il y a aussi les décors et les costumes. Et quand on va à l'opéra, il faut avouer qu'on aime en prendre plein les yeux. Fini l'époque du carton-pâte, aujourd'hui les décors rivalisent d'audace et d'inventivité et n'hésitent pas à recourir à la vidéo et aux nouvelles technologies. Au point qu'on ne parle plus vraiment de décors, mais souvent de scénographie, c'est-à-dire la façon dont est pensée l'espace théâtral dans son ensemble. Mais quelle est au juste la fonction d'un décor à l'opéra ? Reproduire à l'identique une place de Séville pour mieux nous plonger dans Carmen ? Imaginer un univers féérique digne d'une reine de la nuit dans la frute enchantée ? Qu'en est-il des mises en scène modernes ? S'agit-il simplement, par effet de mode, de transposer l'action dans l'époque contemporaine ou bien de pousser le spectateur à s'interroger sur l'œuvre et sur lui-même, au risque parfois de le bousculer ? En 2004, Gérard Mortier, directeur d'opéra Visionnaire et Iconoclaste, prend la direction de l'opéra de Paris et il invite le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski pour une production d'Iphigénie en tauride, de Gluck, un opéra datant de 1779, inspiré de la mythologie grecque. La relecture très audacieuse qu'en propose Warlikowski va d'abord provoquer un énorme scandale, avant, comme souvent à l'opéra, d'être saluée comme un chef-d'œuvre. En cause, précisément la scénographie, imaginée par Malgorjata Chesniak, complice de toujours de Warlikowski, dont elle a conçu tous les décors et les costumes au théâtre et à l'opéra depuis leur rencontre à l'université. Comment Malgorjata Chesniak a-t-elle créé les décors d'Iphigénie en tauride ? Quelles sont les contraintes liées à un vieux théâtre comme l'opéra Garnier ? Pourquoi la scénographie d'Iphigénie a-t-elle déclenché un rejet si violent chez certains spectateurs lors de la première production de l'opéra ? Je ne connaissais pas Malgorjata Chesniak avant d'entamer cette série de podcasts. Mais quelles rencontres ! La façon dont elle pense l'opéra est d'une humanité, d'une générosité et d'une poésie folle à l'image des décors stupéfiants qu'elle fabrique. Pour Iphigénie en tauride, elle a imaginé un décor en mouvement qui joue avec les matériaux, les transparences et les miroirs au point de devenir un acteur à part entière de la tragédie qui se joue. Nous avons dû enregistrer cet épisode à distance car Malgorjata se trouvait à Varsovie. Mais j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de la rencontrer lors de son prochain séjour à Paris. Je suis Sophie Le Cerf et vous écoutez Works, un podcast de Cult Media réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris. C'est notre premier projet à Paris. C'était absolument la première fois que M. Gérard Mortier commençait à être le directeur de l'Opéra. Normalement, nous avons beaucoup plus de temps pour préparer de l'Opéra. Ça veut dire que c'est la première fois que le temps pour préparation était très court. Nous préparons ça pendant les vacances. Mais le titre était fascinant parce que moi et Christophe, nous étions très fascinés par les Grecs, par l'état grec. Cet opéra, ce n'est pas vraiment grand opéra comme le Verdi, comme opéra du XXe siècle. C'est l'opéra baroque, c'est l'opéra petite. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs. Nous disons, d'accord, nous ferons ça. L'histoire d'Iphigénie en tauride est inspirée du récit qu'en fit Euripide. C'est une histoire de famille, une sanglante histoire de famille comme souvent dans la mythologie grecque. Iphigénie est la fille du roi Agamemnon et de la reine Clitemnestre. Nous sommes en pleine guerre de Troie et Agamemnon mène la flotte grecque pour aller combattre les Troyens. Seulement voilà, il a contrarié Diane, la déesse de la nature, qui fait souffler des vents contraires et empêche les bateaux d'avancer. Pour calmer sa colère, Agamemnon accepte de sacrifier sa fille, Iphigénie. Iphigénie est sauvée in extremis par Diane, qui la dépose en tauride, une presqu'île où elle devient prêtresse d'un temple dédié à la déesse. En Grèce, tout le monde la croit morte et c'est pour Iphigénie un exil de malheur. En tauride règne le terrible et sanguinaire roi Thoas qui exige d'Iphigénie et des autres prêtresses qu'elle donne la mort à tout étranger qui s'aventure dans le pays. Mais un beau jour, bien des années plus tard, c'est le propre frère d'Iphigénie, Orest, qui s'échoue sur le rivage. Lui et son compagnon de voyage sont faits prisonniers, mais au moment de lui trancher la gorge, Iphigénie reconnaît son frère et lui tombe dans les bras. Le roi Thoas est tué et frères et sœurs célèbrent leur retrouvaille. Nous avons transformé ce monde dans le monde moderne. Ça veut dire que ce n'est pas le monde grec, c'est le monde moderne, c'est-à-dire contemporain. L'histoire d'Iphigénie, c'est une histoire qui passait normalement pendant la guerre ou après la guerre. Ça veut dire que c'est l'histoire qu'il y a beaucoup de victimes, parce que les victimes, c'est l'Iphigénie, les victimes, c'est Orest, qu'après dix années, quand il rentre à son pays après la première guerre, après la deuxième guerre, il a tué sa mère aussi. Ça veut dire qu'il a toujours, toujours été morte. Et aussi, tu sais, c'est le temps qui passait dans cette Iphigénie, sur les 20, 30, 40 années. Parce que nous savons qu'Orest, il était petit dans le moment quand Iphigénie était sacrifié par son père. Quand il arrive à cette île pour rencontrer Iphigénie, ça veut dire qu'après 30 années, après, minimum 30 années. Et nous pensons que c'est la première idée qu'Iphigénie est vieille. Ce n'est pas la petite fille. Ça, c'est la femme vieille qui passait toute la vie dans le pays étranger, que sa vie n'était pas jolie, qu'elle est prêtresse, mais aussi, elle travaillait pour le roi qui était criminelle. Elle a tué plein de gens comme la prêtresse. Ça veut dire que c'est la femme qui passait par la vie qui n'est pas facile. Cette femme que nous avons présentée, Iphigénie, elle est vieille. C'est le moment quand sa vie s'est presque terminée. son rêve était de rencontrer sa famille. Rencontre mon Ores, mon petit Ores. Ici, ça terminait bien. Donc voilà, Iphigénie sera vieille, chétive, abîmée par des années d'exil et une attente qui n'en finit pas. Et c'est cette histoire que Malgoriata Chesniak va s'attacher à raconter à travers les costumes et les décors. Ou comment une rangée de lavabos et des miroirs vénitiens en disent plus sur la condition humaine que n'importe quel discours. Pour les costumes, qu'est-ce que ça donne ? Bien sûr qu'il faut mélanger des costumes à un côté les costumes réalistiques, à un côté les costumes iconiques presque, parce qu'Iphigénie, elle est dans la maison de retraite, mais elle est la reine. Elle est dans les costumes d'or. c'est les icônes. Et d'autres femmes qui sont autour d'elles, elles sont dans les jambes de pyjama. Tous les costumes sont très simples, il n'y a pas aucune décoration, rien, rien, seulement les couleurs. Mais après, toutes les femmes qui sont dans la première partie dans ce costume de pyjama, de maison de retraite, elles sont habillées toutes noires, très élégantes. et ça, c'est quelque chose d'ironie aussi, qu'il marche et dans son costume, dans son robe noire, il a vend toutes les médailles de son mari. Ça veut dire qu'ils sont fièvres de son mari, mais son mari est mort. Qu'est-ce qu'il reste pour cette femme ? Pour cette femme, il reste seulement cette décoration. une décoration ? Le décor n'est pas vraiment de décor comme pour le grand opéra, parce que parfois, sur la scène, il y a seulement deux ou trois chanteurs. Ça veut dire que le chanteur doit être très près du public, très près de l'orchestre. Moi, j'ai toujours essayé de faire le décor qui stimulait les gens, qui stimulait son pensée. Ce n'est pas le décor pour être joli ou pas joli, mais c'est le décor qui est très en mouvement. Il est toujours transformé. Le décor, ce n'est pas d'illustration. Dans Iphigénie, il n'y a pas de paysage, de costume, de grec, d'époque. Quand nous commençons à travailler pour les textes, nous voudrions trouver l'interprétation et rechercher de l'espace qui convient, qui expliquait cette interprétation. Pour l'Iphigénie, c'est la maison de retraite. Ça veut dire que j'ai fait des grands murs avec le plein de, comment on s'appelle, de lavabo, bien sûr, toutes les critiques disant la bavo, la bavo, comme d'habitude, la bavo, mais dans les maisons de retraite, quand tu rentres dans les maisons de retraite pauvres, quand tu rentres dans la salle de bain, la première chose, c'est la bavo, la bavo, la bavo. Ça veut dire que c'est la répétition pour les gens qui sont pauvres qui lavent là-bas. Ils ne sont pas très confortables dans cette maison de retraite. pour l'Iphigénie, nous avons le décor conventionnel parce que, tu sais, les murs dehors, les murs de maisons de retraite, ce sont murs avec le carrelage. Ça veut dire que ça, c'est le typical décor qui est fait à l'opéra. Nous avons des éléments de métal. Moi, j'aime beaucoup utiliser de métal. Ça veut dire que nous avons la partie de métal. nous avons des murs qui ferment, qui sont ouverts avec des graffitis sur les murs. C'est le décor où il y a plusieurs éléments, plusieurs matériaux complètement différents. À d'autres choses, ces murs qui sont transparents, qui sont faits avec les miroirs en synthèse, les miroirs vénéciens qui sont, ça dépend de la lumière, ils sont transparents ou ils ne sont pas transparents, ils sont comme un miroir. Et ça donnait ce mur qui rentre dans cette maison de retraite. C'est comme notre mémoire rentrait dans la maison de retraite. C'est l'espace qui est l'espace de réflexion, de temps qui passe. Et aussi, il y a d'autres choses que nous voudrons absolument faire. Ça commence aussi comme ça. Il y a un mur qui descend. et c'est le mur qui descend, c'est le grand mur, mais transparent vénécien, ça veut dire comme nos allumés dehors, il n'est pas transparent, il commence à être des miroirs. Et ça, c'est un moment génial pour moi que le public voit soi-même. Ça veut dire que la première image, ça, c'est le public qui voit soi-même son visage, l'architecture de Garnier dans le miroir. Ça veut dire que c'est l'interprétation. Tu comprends ? Nous, c'est nous aussi. C'est notre sponsor. c'est le genre de magie aussi de l'opéra et du théâtre. Donc imaginez, vous entrez dans la grande salle de l'opéra, vous vous trouvez face à la scène et un immense miroir vous renvoie votre reflet et celui de la salle. Lorsqu'il se soulève, on découvre sur le plateau l'intérieur d'une sinistre maison de retraite avec enfilade de lavabos d'un côté et un dortoir spartiate de l'autre. S'ensuit tout au long du spectacle un jeu de miroirs, de murs qui rentrent et qui sortent ainsi que de vidéos projetées en arrière-plan. Ce décor, sans cesse en mouvement, enferme les personnages dans leur solitude et dans le labyrinthe des souvenirs réels ou fantasmés d'Iphigénie. Pour moi, le décor, c'est quelque chose comme l'acteur, comme l'objet vivant. Ça veut dire que moi, qui créais cet objet, je voudrais qu'il est touché par le spectateur. Qu'est-ce que c'est le décor ? C'est quelque chose mort, horrible, après tu jettes, tout ça, ce stockage, c'est horrible. Moi, j'aime beaucoup quand le public touchait le décor. Ce n'est pas le décor mort, c'est le décor qui est actif. On l'a dit, le scénographe pense l'espace théâtral dans son ensemble. Ainsi, Malgorjata Chesniak tend un immense miroir au spectateur dans lequel il se voit et il voit l'immense salle de l'opéra Garnier. C'est dire à quel point les décors sont pensés en fonction du lieu où a été créé l'opéra. La particularité de Garnier, c'est d'être un théâtre chargé d'histoire avec une scène à l'italienne, c'est-à-dire en pente, même si Malgorjata Chesniak parle, elle, de ponte. Et ce sont donc les ateliers de Garnier qui ont construit tous les décors. Comme nous avons fait la première fois à Garnier et Chesniak, moi j'étais fascinée par cette opéra de la scène, de toutes les loges, toutes les décorations. C'est pour ça, moi je disais, non, non, il faut absolument voir ça. C'est le public qui doit voir ça, parce que peut-être le public, très souvent le public arrive dans le théâtre, mais il ne voit pas où il est. Opéra Garnier, c'est l'opéra qui est opéra de baroque, c'est l'opéra qui est ancien, mais la scène, il est assez grand, ça c'est génial. Et aussi, moi j'adore ça, que c'est l'opéra où il y a les ponts, ça veut dire que les ponts qui normalement il est à peu près 5%, il est assez grand à l'opéra de Paris, ça donnait des perspectives, ça donnait de profondeur. Moi j'adore l'atelier à l'opéra, l'équipe géniale, 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 ils sont très tranquilles et ils travaillent génial aussi. Tu sais, moi j'ai travaillé à l'opéra je ne sais pas combien de temps, mais très long. Mais pendant 7 ans, nous avons passé, c'est comme les familles, nous avons passé des morts, nous avons des maladies, des gens d'ateliers, plusieurs ateliers parce qu'ils sont ateliers de costumes, ils sont ateliers de décors, ils sont ateliers de métal. Chaque fois que quelqu'un disparaît, ça c'est quelque chose qui vraiment touchait moi comme quelqu'un de famille qui disparaît. C'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure parce que, bien sûr, ils sont en Angleterre, par exemple, à Common Garden, ils avons de magnifiques ateliers, très bons ateliers. Mais c'est quelque chose de différent. À Munir, il avait un très bon atelier. Mais c'est vrai qu'atelier à l'opéra à Paris, c'est très spécial. Ce n'est pas en soi le fait de voir leur reflet dans le décor qui va perturber certains spectateurs, mais plutôt le fait qu'ils soient associés à l'image d'une sinistre et froide maison de retraite. Et Malgorjata, chez Zniak, établit même un lien direct entre le malaise que provoquait la mise en scène de Varlykovski et le contexte très particulier dans lequel fut créé cet opéra à l'automne 2006. Quand nous avons présenté la première fois, il fut génie. La réaction du public était incroyable et il ne l'a complètement pas accepté. Il y a les grands disputes pendant la générale, presque, et après dans les places, et après moi, je récite des lettres à quelqu'un qui écrit son nom et adresse à Paris qu'il déteste ça comme c'est possible. Il n'est pas imaginé qu'à l'opéra à Paris, il y a quelque chose assez horrible. Mais moi, je crois que cette réaction qui est très forte, vraiment très forte, psychologiquement et sociologiquement très forte, c'est une réaction parce que dans cette époque, il y a à peu près dix années, peut-être un peu plus, avant, c'était une période quand la première fois la société, n'est pas seulement française, mais en France, spécialement à Paris, très fort, elle commence à parler à la jeune vieille parce qu'il y a des vacances, des périodes très chaudes. C'est les températures qui ne sont pas normales en Europe dans ce temps. Beaucoup de gens morts parce qu'ils vivent dans les petits appartements, ils sont vieilles, ils ne pouvaient pas sortir, ils n'avaient pas de famille. et c'était vraiment quelque chose de très particulier que beaucoup de gens, spécialement à Paris, vieilles morts. Et ça commence une certaine inspiration pour les discussions. Qu'est-ce qui s'est passé dans les sociétés ? Pourquoi nous ne pensons pas à vieilles ? C'est pendant les vacances. Un autre spectacle était en octobre, je crois, très vite après. Cette réaction, je comprends, cette réaction était très forte, très forte. Parce que la première fois dans l'Opéra, tu vois les vieilles gens sur la scène, habillés avec les pyjamas sur la scène à Garnier. Je comprends cette réaction. C'est amusant parce que les gens qui s'occupaient de l'Opéra, ils ne pensent pas que l'Opéra, il est connecté avec des mentalités et avec la société. Ce n'est pas vrai. Il est connecté très fort aussi dans le moment quand tu penses que c'est seulement les gens très bourgeois qui arrivent et qui ont assez d'argent pour acheter des billets. Oui, mais pour moi, c'était quelque chose vraiment fascinant comme expérience. Ça veut dire que pour moi, comme le créateur de l'Opéra, c'est quelque chose fascinant, c'est plus fascinant que faire les costumes et les décors, cette réaction du public. J'ai découvert que l'Opéra, ce n'est pas seulement de décoration, ce n'est pas seulement des problèmes esthétiques, ce n'est pas seulement le problème de la plus belle voix, la plus grande diva. Moi, je déteste diva. Moi, j'adore des magnifiques voix, mais diva, c'est un peu compliqué pour moi. Mais ça, c'est aussi des gens. Ça, c'est cette qualité humaine humaine dans l'Opéra, dans la musique, dans l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui est très touchant et je crois que ça, c'est la raison pour laquelle, moi, je crois, je fais opéra, je fais de tâtes. Parce que s'il n'y a pas cet élément, il reste seulement que tu gagnes d'argent, que tu fais la carrière, mais je ne sais pas si c'est assez suffisant pour la vie et pour le travail parce qu'il faut dire que le travail à l'Opéra, spécialement à l'Opéra, c'est le travail vraiment très, 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 très dur. Les gens, ils n'ont pas imaginé comment dire, comment ça prend de l'énergie, ça prend de la physique, spécialement quand il y a six semaines pour préparer, par exemple, c'est vraiment travail, travail, parce que c'est dur, c'est dur, ce n'est pas facile. Tu vois seulement des heures de spectacle, mais le travail, six semaines, ça, c'est seulement travail de répétition et normalement pour préparation pour les spectacles, parfois, c'est des années. Un année avant, tu dois présenter tous les décors, toutes les conceptions, tous les dessins techniques, ça veut dire que ça prend du temps. Pendant toute mon expérience en France, j'ai rencontré beaucoup de public et beaucoup de gens qui, des publics, commencent à être mon ami, presque. Nous sommes toujours en contact, qui, toujours, attend un nouvel spectacle, qui sont très gentils, qui sont, mais gentils n'est pas dans la gentillesse, mais gentils dans la manière intelligente. Ça veut dire que la publique s'est changé aussi. Nous avons de découvrir que dans l'opéra, il y a aussi le théâtre. Ça a évolué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je crois qu'il y a beaucoup plus de gènes. C'est bien, c'est génial. Un immense merci à Malgoriatta chez Zniac, avec laquelle j'ai passé un moment hors du temps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à jeter un oeil à la masterclass qu'elle a donnée à l'occasion des 350 ans de l'Opéra de Paris. Vous la trouverez facilement sur leur site internet. Merci beaucoup aux équipes de l'Opéra de Paris qui ont organisé cette rencontre. C'est encore et toujours Cattel qui signe le générique et l'habillage sonore. Vous avez été nombreux à vous abonner à notre site et à nos réseaux sociaux depuis le début de cette aventure. On est très heureux et très fiers. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous rejoindre sur Twitter, Facebook ou Instagram et à nous laisser vos commentaires. À bientôt ! Merci Sophie. C'est dommage que nous ne pas voyons soi-même ensemble, mais j'espère que tu m'as entendu bien parce que parfois moi je n'ai pas entendu bien.